Cette carte de 2015 explose des events de 2024, comment c'est possible ? On va voir ça ensemble. On va donc le tester avec une team héros des films, qui est peut-être assez intéressante pour ce personnage, vu que le leader de 100% de Gogeta est l'air, on est 100% sur le Goku et c'est J3, le Pico puissant 100% vu que c'est sur Maglo, il est 100%, par contre les autres personnages auront leur nombre de doublons normal, du coup on va voir sur une spec comment on subit sur Gogeta, on subit des dégâts, on subit des dégâts, car c'est une Red Zone bi-Rus, du coup Evan des 9 ans, assez compliqué à passer, et ce Goku J3, avec une agilité, permet de passer un peu plus facilement la phase puissance qui est extrêmement dangereuse, l'une des plus grosses aspects du jeu, mais bien évidemment, avec Gogeta et Goku J3 pour nous aider, ça peut vraiment être extraordinaire. Du coup, Pico-Ler avec doublons, on aura aussi 13 millions, critique garantie, du coup ça va être 13 millions, c'est plutôt du 25 millions, un truc comme ça. 50 millions, voilà, 50 millions, 50 millions, tourin, tourin, comme ça, 50 millions, voilà, c'est... Ah la dinguerie, ah la dinguerie, mais regardez, la barre de vie, elle est là, implosée du Bruce, et en plus je me booste la def avec lessive, incroyable, incroyable sim, trop 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 génial, c'est-à-dire normalement j'ai fixé le problème de qualité d'écran qui était un peu, voilà, un peu flou l'autre fois, cette fois-ci, c'est réglé, désolé encore une fois, mais là, c'est réglé. Du coup, on va soigner avec l'item Bulma, bien évidemment, nos items, vu que, voilà, c'est un nos item, c'est un nos item, voilà, Bulma, en fait, c'est un bug graphique, c'est juste que je me soignais parce que, Pico-Ler, voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'item ici, on joue sans item, on est des vrais hommes ici, pas d'item, Gojita qui, du coup, est 100% en NAM leader, 8 millions 8, très bon dégâts pour commencer, ça commence plutôt bien face à ce virus, et le truc, c'est que Goku G3 est à tellement force, ça écourte à mort les combats, et dès qu'il y a un combat court, Goku G3 le fait imploser. On aura aussi l'occasion de le jouer face à cette max puissance qui, du coup, encore une fois, aura le désavantage de type, donc ça peut être bien, ça peut être très très bien pour ce Goku G3, vraiment, la méta des 9 ans, on le met beaucoup beaucoup en avant, et je trouve que c'est vraiment très très cool de leur part. Par contre, sur la globale, paradoxalement, c'est limite moins bien, en fait, parce qu'on a Zamas Fusion qui va faire des carnages et qui va défoncer Goku, on va avoir 3-6 carrés endurance, en vrai, lui, ça va 3-6 carrés endurance, et déjà, voilà, la moitié de la barre de vie, tour 2 du boss est déjà dépassée. Ok, la mode rage va très très vite, mais niveau dégâts, ça va super vite. Et du coup, en fait, paradoxalement, le Goku G3 est plus fort sur la jatte, alors que c'est plus dur, c'est spécial. Mais du coup, une carte de 2015, en tant que très très bien, qui défonce un event de 2024, mais quel plaisir, quel plaisir, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, il y a un truc que je me dis, c'est que, ils ont dit que c'était des events séquentiels, et on a eu un palier, du coup, je suis hors caméra, c'est génial, ça. Mais du coup, je me demande, est-ce qu'en fait, on n'aura pas des paliers au fur et à mesure de l'année, par exemple ? Imaginez, Goku G3 aura d'autres, par exemple, un palier avec Bush 2P, par exemple, 30% DEF, imaginez, pour une nouvelle méta, ça serait ultra cool, du coup, le fameux Goku G3 va revenir, là, je m'attends des masterclass. Je m'attends des masterclass, en plus, Gaucheta pour la position, ça peut bien toquer en avantage de type, et là, le moindre de rage va proquer juste après. Donc, comment on va taper ? Ok, 39K, son auto-attaque, le Gaucheta va taper 7 times 6. Non, franchement, le Gaucheta est normalement sous-côté, vu qu'en partie 1 et partie 2, il y avait de la désactivation d'esquive, ce bureau s'en fait partie, d'ailleurs. Mais du coup, c'est pour ça qu'en deuxième phase, le Goku G3 est extrêmement important, et notamment, ces dégâts d'air par phase seront ultra importants, vu que c'est une barre de vie partagée au niveau du boss, avec la phase puissance. Du coup, en fait, le Gaucheta n'est pas mis en avant. Mais là, vraiment, avec le match complet, l'endgame complet des 9 ans, on se rend compte qu'il est broken. On se rend compte qu'il est broken 15 millions. Est-ce qu'on va faire un critique ici ? Ce n'est pas garanti, mais 70% ? Yes, let's go ! Let's go, let's go ! Encore une fois, 15 millions, du coup, on est plutôt sur du 24 millions, peut-être un truc comme ça. Non, même Projet 30 millions. Projet 30 millions, vous le voyez, mais le combat, il se fait atomiser, il n'a pas le temps de se transformer, mais il est déjà quasiment KO. Et je pense même qu'au prochain tour, est-ce qu'on va pouvoir faire un truc bien au prochain tour ? Je pense qu'on peut se transformer Gogeta. Du coup, on finit ce combat au tour 5. Rendez-vous compte, tour 5, avec ce Goku J3 de 2015. C'est génialissime. C'est génialissime. On va pouvoir même jouer 13 millions. Par contre, on n'a plus critique, je crois. On n'a plus critique, voilà, on n'a plus critique. Mais le boss, on l'a explosé. On l'a explosé grâce à Goku J3. Là, c'est indéniable. Il est très très fort dans les bonnes conditions. Bien évidemment, la bonne team et des événements de cours. On se retrouve donc pour un petit shell max niveau 2 de la Jap, qui va taper extrêmement fort, mais on a notre ami Goku J3 pour le tour 1. Bon, 300 sur 1 000 de def, c'est pas extraordinaire, mais vu qu'on a un vantage type, ça peut très très bien tanker. Niveau qui ? Ah, Goku, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça, malheureusement. Mais je pense qu'on peut s'en sortir. Voilà, on s'en sort bien. Du coup, ça peut être très très fort sur Goku J3. Ouf ! Combien ? Ah, 60% est-ce qu'il ne prot pas ? Mais non, mais non. Ok. Ouf ! Donc on peut se faire un one shot. Ça, c'est important. Je refuse de m'avouer vaincu. On revient à Goku J3. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, on va le défoncer. En plus, il va m'attraquer après spé. On va mettre à l'item. On a vu que ça ne pardonne pas. On n'est pas là pour rigoler. Le Goku J3, on va lui donner un peu le ki. Tant toute façon, on avait déjà fou le ki, en fait, tout simplement. Ici, on va garder le ki pour Goku, quand même. Parce qu'attention, en Goku, il faut stacker, il faut stacker, il faut stacker très très vite. Combien il va faire là ? Directement, un petit 13 millions du coup, 25 millions environ, avec son critique. Tac ! Hop, un petit 8 millions de la tête. Hop, un autre 25 millions du coup, déjà. Ça fait de 50 millions. Franchement, je trouve ça choquant. Genre, 50 millions de tour 1, c'est une dinguerie. Après, tu perds beaucoup de bonus. Hop, un petit 8 esquive pour le boost de def de la prochaine apparition. Ça a très très important. Veuillez l'importance de notre ami Goku J3, d'un cet équipe. Vraiment, vous l'avez vu, c'est compliqué. En plus, c'est une team un peu... C'est une petite team des 9 ans. Il n'y a pas de Broly LR, il n'y a pas de Beast, il n'y a pas de... 4, ok, on va taper 0 là, c'est sûr, c'est sûr, tout simplement. Après, c'est le mec, c'est un combat très spécial. Il perd en puissance au fur et à mesure du combat, comme Goku et c'est J3. Donc, ça marche assez bien. Et du coup, après, par contre, niveau team Goku J3, il y a la team Hero des Films qui est extrêmement puissante. Il y a la team Saiyan où ça peut se tenter. Végéta, non, mais Végéta Tech, ça ne marcherait pas. Voilà, c'est un peu... Voilà, c'est un peu... Un peu limité. Puis, Koe Tech, on va exploser aux attaques, histoire de stack un petit peu. Gogeta, il y a la garde de garantie. Et Gamma, on va le mettre en dernière position. Ouais, voilà, on va le mettre en dernière position. Force à lui, force à lui, le petit Gamma. 5M2, ça commence assez mal, 5M2, ça ne va pas faire grand-chose au niveau des dégâts. Est-ce qu'on peut y arriver ? Derrière game, après on arrête. Derrière game, après on arrête. Sinon, voilà. Mais, ouf, la SP après, bon, SP, garde, réduction, voilà, ça passe, ça passe. On donne du ki aux alliés, c'est toujours ça de pris. Hop, le Gogeta, du coup, on ne peut plus prendre de SP, vu que c'est une SP partout, je ne fais pas de bêtises. Franchement, pour Gamma, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Après, bon, réduction, garde, normalement, si on auto-attaque, ça devra aller, ça devra aller. On a quand même quelques-uns 100 000 HP, ça devra aller, ça devra aller. Allez, on peut y arriver, on peut y arriver, on y croit cette fois-ci. On y croit, on peut y arriver. Allez, s'il te plaît, fais-moi mentir, enfin, non, ne fais pas mentir justement. Fais-moi gagner, fais-moi gagner, s'il te plaît, Gogeta. Et Gamma 1. Bon, là, normalement, vu le nombre de SP, on va tanker. Ok, nickel, super, ok, ok. Gamma numéro 1, il va SP, peut-être qu'on nous bluffer pour ADF, ça serait cool. Allez, s'il te plaît, Gamma, est-ce qu'on peut y arriver ? Allez, let's go, let's go. Il n'y a pas de boost, d'ailleurs, sur Social Max, il n'y a pas de boost. Il n'y a pas de boost pour Beast. Ouh ! Ouais, non, c'est trop chaud. C'est trop chaud, mais on a vu que Koukou K3 est extrêmement fort dans cette équipe. Mais voilà, il ne peut pas non plus tout faire. Très, très bon personnage, mais pas non plus. Parfait, loin de là.